donc en gros quand je viens au practice généralement c'est soit parce que j'ai besoin de m'échauffer je vais jouer une partie en fait je suis tellement enthousiaste à l'idée d'aller faire un parcours que j'ai pas envie de bâcler j'ai pas envie de passer trop de temps au practice soit je n'ai pas le temps de faire un parcours et là au final le seul moyen que j'ai trouvé pour taper la balle c'est d'aller au practice mais en vrai je déteste en fait quand je dis je déteste le practice c'est pas tout à fait vrai je déteste vriller au practice voilà j'arrive toujours plein de bonnes intentions soit j'arrive pour un parcours et là en fait le but c'est de trouver un rythme donc généralement je tape quelques balles mais pas beaucoup aller avec un sandwich histoire de trouver un rythme bon bah voilà avec le risque t'as pas un bon contact t'as pas une bonne balle ça part pas bien comme t'as envie mais ça me fait cogiter pour la partie ça ne met pas forcément en confiance voilà ça c'est pas mal quand je tape un bon coup je m'arrête et puis je passe au putting green en revanche quand je viens m'entraîner donc voilà quand j'arrive au practice j'arrive toujours avec des bonnes intentions je vais m'entraîner je vais travailler mes alignements je vais travailler un point technique j'arrive toujours serein motivé avec de bonnes ambitions je tape une balle c'est pas mal je suis content puis je remets une deuxième balle ah et il ya un moment il ya un truc qui se passe dans ma tête je vrille et je peux pas m'empêcher de remettre immédiatement une balle un et j'en remets une autre et je déteste passer en mode mitraillette pourquoi je déteste le practice à déteste le mode practice parce qu'en fait je passe en mode mitraillette ça m'énerve ça m'énerve je vrille oh là 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 pourquoi qu'est ce qui se passe dans ma tête puis j'enchaîne toujours le même club le même club le même club je m'emballe j'arrive pas à réfléchir je me mets à taper je me mets à forcer j'arrive plus à jouer correctement et c'est parce que je retrouve sur parcours alors qu'au final ce que j'aime comme sur le parcours ce que j'aime c'est réfléchir c'est cogiter c'est imaginer des coups c'est varié j'arrive pas à le faire au practice je n'arrive pas à trouver au practice les mêmes sensations que sur le parcours je me lâche j'aime le parcours donc je vais vous proposer une méthode que j'utilise c'est quand je vais au practice ce que je fais mais je me fais un parcours je vais vous montrer comment ça se passe j'ai mon petit saut de balle j'ai l'ensemble de mes clubs je vais pas taper en mode mitraillette mais on va réfléchir à un parcours ce que j'aime bien faire c'est prendre une carte de jeu d'un parcours lambda et de jouer comme sur le parcours on fait un parc 4 on fait un parc 5 on fait un parc 3 et de me retrouver dans des situations de jeu c'est ça qui m'amuse au practice et c'est ça qui me fait progresser la règle du jeu en fait elle est simple vous avez des cibles vous avez des indications je vais taper comme sur un parcours mes coups si le coup si j'estime que le coup est bien exécuté ça me permet de continuer et puis de compter mon parc ou mon vogue et peu importe quand le coup n'est pas bien réalisé au moins je vais pouvoir aller chercher des cibles pour compléter comme des situations de jeu démonstration on se retrouve sur un par quatre donc j'ai pris mon alignement comme sur le parcours et je peux taper ma balle donc là elle est propre elle est alignée face au vent elle n'a pas fait beaucoup de distance mon deuxième coup sera un long coup pour faire 250 m je vais avoir disons 120 m à faire il y a du vent je prends mon fer 7 et j'enchaîne mon deuxième coup je prends mes alignements je prends mes repères comme sur le parcours très bien ma balle est droite un tout petit peu à gauche j'estime que j'ai tapé mes deux coups correctement je suis en régulation on passe au deuxième deuxième trou je reprends mon coup de départ mon driver je m'alline sur le plateau des 150 mètres là bas elle est bien partie elle est alignée ok imaginons on a dit que c'était un parc 5 je vais avoir deux longs coups à faire j'ai s'il ne passe pas entre les poteaux j'aurai une approche à faire un recouvrier un autre coup ça c'est bien ça passe entre les poteaux ça a fait la distance allez un petit coup on a qu'à dire un petit coup de 100 m allez j'ai 100 m à faire comme il ya du vent je vais sortir mon fer neuf je vais m'aligner sur la corbeille à bas ah ça c'est bien ok devant la corbeille donc j'estime que mes coups sont bien joués j'ai alterné comme sur le parcours je suis en situation de jeu et là d'un coup j'y trouve un plaisir phénoménal petit par trois aller un petit par trois de combien allez on se dit quoi elle est un par trois avec de la flotte 120 m vente face 110 m à voler j'ai pris mon alignement ma posture ça c'est droit à elle tourne un peu ok je suis pas mal j'estime que je suis 15 20 mètres décalé sur le côté je me mets dans une situation je approche et là du coup avec toutes les cibles que l'on a j'estime que pour faire pour faire ma régule tiens il faudrait que j'aille sur le petit panneau qui se trouve là bas à l'europe j'ai mon pic mon sandwich très bien j'ai fait ma régule j'ai fait mon coup comme les situations en fait l'intérêt de cette méthode c'est que ça m'évite de passer en mode mitraillette je réfléchis à chacun des coups je me retrouve dans des situations de jeu donc on repart on rejoint allez on se fait un par quatre par quatre on va dire que celui ci est très long allez 350 mètres ok celle ci avec le vent tourne à situation de jeu elle a tourné elle n'est pas c'est pas ce que je devais faire donc on peut imaginer une situation de jeu qu'est ce qu'on va dire eh ben on va faire un truc simple on va se dire que là il ya des arbres il n'y a pas beaucoup de place il me faut une balle basse il me faut une balle tendue pour pouvoir me replacer sur le fairway donc déjà je me mets en situation de réflexion allez pour cette balle tendue j'ai sorti un fair 4 je vais gripper plus court la balle sur l'arrière me faire juste un tout petit coup tout simple de replacement ah alors elle est tendue mais elle est partie à droite je peux très bien m'accorder de retenter mon coup on est au practice en mode entraînement je veux pouvoir rentrer ce petit coup ok celle ci elle est bien tendue elle me remet en situation de jeu elle me remet en situation de jeu avec un coup normal de faire cette g100 m à faire il ya du vent je vais garder l'alignement sur la je vais prendre l'alignement là bas tiens sur le panneau des 100 m là bas sur le drapeau pour atteindre le green ok pas trop mal touché mais je suis à gauche une situation d'approche allez hop une petite approche cette fois ci elle est pas longue à faire qu'est ce que je peux prendre et bien je vais dire qu'il faut que je touche la petite butte qui est là voilà ma petite approche elle sera là on va jouer ça tendu très bien un petit par trois pas mal ça ok je suis tombé à trois mètres à cinq mètres de la cible allez pour le plaisir je m'impose une approche hop petite approche devant parfait hop allez on se refait encore un trou par cinq ma balle doit passer entre les poteaux allez bien claquer sauf que je suis totalement à gauche ok je suis parti à gauche qu'est ce que je vais avoir comme coup à taper à gauche un petit pitch de replacements allez hop on se replace sur la butte qui est là bas ok je peux avoir donc des situations de jeu relativement long là bas je vais toucher à 50 mètres avec mon 56 ça c'est bien c'est bien exécuté comme ce que j'aurais aimé faire sur le parcours je peux estimer une situation de jeu où je vais devoir faire beaucoup voler la balle et l'atterrir sur le green voilà j'ai une balle basse à faire ok balle basse ouais ça ça me remet sur le terrain c'est pas mal je peux m'imposer des distances des situations de jeu en fait je m'amuse au practice comme je m'amuserai sur le parcours tout en conservant le plaisir de cogiter l'avantage de faire ça au practice et que je suis en configuration de parcours je réfléchis je fais bosser mon cerveau je me détends plutôt que de taper à la mitraillette et c'est la meilleure formule que j'ai trouvé pour m'entraîner et puis pour jouer efficacement au golf donc je déteste le practice soit traditionnel mais j'adore m'amuser au practice et faire des parcours donc fini le mode mitraillette place à la créativité place à l'amusement même quand on est sur le practice allez moi je vous laisse j'ai un parcours à terminer je vous invite à faire pareil si vous avez envie de tester la méthode vous verrez que ça peut être super amusant et on se retrouve prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo à bientôt les amis